l'actualité c'est vrai on en parle pas aujourd'hui dans cette émission mais je vous invite plutôt à y faire des réflexions sur notre vie est ce que le pays est aussi riche qu'on le croit est-ce qu'on n'a pas surestimé finalement ce pays pour ce qui justifiera certainement le divorce entre le potentiel et les vécus et je reçois aujourd'hui monsieur léon gaston moulaba avec qui on va discuter sur cette fois ci vous avez suivi certainement la formation a parlé de la route ou des routes maintenant nous parlons de l'agro pastorale c'est quoi sa compréhension sur l'agro pastorale et c'est quoi son importance pour le développement de notre pays qui je veux dire traîne et souffre monsieur léon comment allez-vous très bien vous bien je m'appelle pas on a beaucoup parlé de vous la semaine passée tout le monde voulait savoir effectivement pourquoi des gens comme vous vous ne participez pas à la gestion quotidienne ou à la réflexion du pays de toute façon nous avons participé pendant la période moi j'ai fait 51 ans d'ingénieurat au congo 51 ans d'ingénieurat et vous avez participé à la création de plusieurs villes on va dire j'ai participé à toutes les étapes de l'histoire de notre pays ok en tant que jeune j'ai participé avec du temps du congo belge comment les belges se sont comportés pour améliorer notre pays mais c'est quoi la vraie différence entre la gestion des belges et la gestion du congolais la gestion de belge était une gestion que je peux qualifier de une gestion normale c'est à dire respectant toutes les règles les belges à cette époque là voulait en quelque sorte augmenter la production ça dit c'était faire du congo grand pays industriel en afrique en afrique noire d'ailleurs ils ont réussi en 59 nous étions les parmi en dehors de l'afrique du sud nous étions les pays les plus les plus industrialisés nous avions le même pays même sans digue de vie que le canada et même la corée du sud et la gestion du congolais la gestion du congolais il faut étaler ça en quatre étapes la première étape nous pouvons dire chapeau bas aux politiciens de la première république malgré qu'ils sont quand même ils ont eu leur part négative ce sont eux qui ont quelque sorte poussé les congolais à des rébellions tout ça mais d'une façon générale ce sont eux qui ont compris qu'ils n'étaient pas tellement formés et qu'ils allaient il fallait normalement propulser leurs enfants ce sont eux qui ont créé toutes les grandes écoles que vous avez et même les universités actuelles c'est grâce à nos pères de la première république la première république c'est l'oumba c'est qu'à ça vous vous c'est bon l'oumba c'est selon la conquête de l'indépendance parce qu'on n'a pas donné le temps de matérialiser tandis que les autres cas à vous vous jouez avec les autres c'est toi doula ils ont beaucoup travaillé dans avec l'unesco pour créer des écoles telles que l'inbtp telle que l'upn telle que l'ista tout ça l'isp esp ça c'est l'émanation de la première république alors même pourquoi on classe syrie l'adoula comme l'un des meilleurs gestionnaires de notre pays est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion je suis très je suis d'accord parce que tout a fonctionné normalement à l'époque d'adoula c'était un monsieur il avait quelle formation je connais pas je connais pas plus âgé quand même à ce moment là il était déjà très âgé ou est-ce je ne saurais pas vous dire là où il a étudié parce que à ce moment là j'étais étudiant quand il lui dirigeait tout ce que vous savez que c'était un monsieur c'était un monsieur respectable avec le tout c'était monsieur parce que j'étais j'ai rencontré même le président cas à vous vous générez encore dans sa veu et donc il était humble tout précédent qu'il était mais vous l'avez rencontré je l'ai rencontré au niveau des grands séminaires de quintembo là-bas et à doula vous l'avez rencontré aussi à doula plusieurs fois équilibré quand vous discutez avec il était équilibré comme josephileo d'accord oui oui alors ce sont eux qui ont finalement donné naissance sinon ils ont pensé à la gérer ils ont pensé voilà aujourd'hui si nous avons plusieurs universités parce qu'à l'accession du pl indépendance il y avait peut-être quatre cinq universités et d'autres qui étaient appelés dans la à gérer au niveau de la donc avec moi lors du premier coup d'état des présents mouboutou donc les c'est ce qu'il dit il ya où et tout ça c'était ils étaient encore aux études et alors la deuxième étape c'est laquelle la deuxième étape c'est mouboutou pendant 32 ans la deuxième étape je peux dire que elle était positive en grande partie et négative à partir de la réalisation c'est la réalisation qui a fait chuter de toutes les bonnes intentions que mouboutou avait pourtant celui même les penseurs de la réalisation oui le conseil a mal appliqué c'est l'application parce qu'il ya la précipitation dès que normalement cette réalisation savez les congos sur le plan agro pastoral et les colonnes a été tenu par plusieurs ressortissants européens dont la grande majorité c'était des portugais et des grecs ces gens là avaient des magasins et quand on a décidé la réalisation dans les années 70 71 et 11 et 113 on a décidé la réalisation et qu'il fallait redonner aux congolais mais comme d'habitude on redonne aux gens qui sont au parlement et ces gens là la plupart n'étaient pas préparés pour des pour faire le commerce qu'est ce qu'ils ont fait les étalages se sont vidés ils ont joué mais ils n'ont pas joué ils n'ont pas créé ils ont vu des les étalages et ils n'ont pas su leurver aucune notion des commerces et nous sommes arrivés à cette situation mais le côté positif du président mouboutou et qu'il a combattu les tribalismes qui était l'ennemi du pays à l'accession du pays à l'indépendance il n'a pas construit les routes non plus parce qu'il a reconstruit il a construit ok beaucoup mouboutou a construit les 1600 km de routes bitumées il a traité sur les 58 mille kilomètres des routes en terre il a accordé à l'office des routes 5 millions de dollars pas de dollars par mois et ça pendant 15 ans pendant 15 5 millions de dollars 5 millions de dollars 2 millions et demi de dollars étaient dans les projets d'investissement c'est-à-dire le butumage et la réparation des routes bitumées et les 2 millions 5 restants il y avait 72 brigades qui quadrillaient la république qui étaient dans tous les villages avec du matériel et ils ont fait des routes en terre c'est ça le malheur parce qu'ici à cette époque là on avait songé à moderniser les routes avec les mêmes brigades aujourd'hui on parlerait notre langage est-ce que la route elle est aussi importante pour le développement d'un pays à ce point mais vous vous plantez par exemple maintenant si on met les gens au travail c'est nous avons dit que nous allons essayer de capitaliser de manière que chaque famille devient les fermiers devient l'entreprise il y aura un excédent du produit et nous avons dit que pourquoi nous avons même nous sommes retournés à cette proposition c'est parce qu'il y a un élément transport transport de ce que vous avez cultivé et vous devez connaître le point focal là où les points de chute là vous devez on va vous décharger des produits que vous avez récolté et ces produits que vous avez entreposés dans un entrepôt d'une coopérative il faut prendre aussi les mêmes produits les évacuer maintenant vers les incubateurs des transformations et l'évacuation se fait toujours c'est à dire les traits d'union commun du mode de transforme multimodale de ces pays que ce soit la voie d'eau que ça soit la voie ferrée c'est toujours la route pour atteindre une gare il faut parcourir une portion de route pour aller vers les ports d'eau il faut parcourir une portion des routes donc à tous les points avec l'évacuation la route est présente alors même ce que vous dites que mon bouton a fait quand même bien de choses nous sommes nous étions à la deuxième étape la troisième étape c'est la troisième est donc la troisième étape c'est il a créé la nation congolaise la nation congolaise aujourd'hui c'est un état d'esprit la preuve que nos enfants nous les générations qui viennent n'ont pas une origine bien clé bien bien clair ils sont congolais ils se sont mariés partout à notre époque là c'était difficile qu'un type de mouluba aïe se marié dans dans une famille de bandou d'oubi ailleurs ça se faisait pas bon dès que vous arrivez vous êtes déjà il ya un veto soit des noms que le bien de quoi maintenant il n'y a plus de veto le président mobutu avait mis des gouverneurs non originaire du de chaque province c'est ce qui a fait marche et à tous les états y compris la territoriale c'est la territoriale qui n'était pas originel dans la province et les gens ont travaillé ils ont bien ils ont bien travaillé dans les années 70 et après la nazarisation il ya eu des déclins avec l'introduction de la danse on l'appelait entre guillemets sakayons c'est ce qui a fait l'effet négatif parce que ça outrageait les mœurs parce que le mœurs c'était en quelque sorte un élément des socles qui donnait de la valeur l'antivaleur est arrivé avec les sakayons et les sakayons ça c'était c'était quoi exactement donc c'était l'idolâtrie de vers le président mobutu il fallait danser il fallait le chanter il fallait le chanter et puis nos amis baroubacat aujourd'hui qui sont les amis de ceux qui veulent à tout prix très transporter les drapeaux de katanga mikuba là-bas mais ce sont eux qui lui ont offerts sur le plat et les plateaux d'or les diarelo le diarelo c'est une c'est une chanson de baloubacat ah bon oui mais ça on ne le savait pas moi ça vient de baloubacat là les diarelo tout banzila ça se faisait d'abord vers les créateurs ou bien vers les moulopoué ils avaient des moulopoué là-bas comme les kasongonjembo et les kabongo et tout ça ils chantaient pour c'est leur chef alors le président mobutu a focalisé tout ça vers lui non c'était plus kabongo et les moulopoué c'était la déroutée mais non diarelo ça l'a dérouté et puis bon alors c'est vrai qu'on va peut-être rester là dans l'histoire mais parlons agro-pastoral parce que je crois que c'est quand même assez important lorsque nous regardons par exemple le pays comme le rwanda se réclame être fort en patate douce le sénégal avec la rachide qu'est ce que nous nous pouvons réclamer vous revendiquer quoi exactement chez nous on revendique quoi nous nous avons à peu près nous avons les céréales en céréales nous avons le maïs nous avons du riz c'est pour ça que j'ai dit la fois passée qu'il y avait des blocs d'influence qui sont des blocs qui ont influencé les commerces à l'époque même avant que les belges arrivent il y avait des blocs d'influence parce que c'était et les troncs et tout ça bon les cinq blocs du pays vous avez laissé le premier bloc qui regroupe au moins neuf provinces c'est le bloc ouest qui vient de banana et qui qui reprend donc les quangos les cuilloux les maïs d'ombe ça reprend aussi la province du kassaï la province du kassaï centrale et le kassaï oriental plus le sangkourou ça c'est le bloc le premier bloc il avait en quelque sorte l'échange entre eux il ya le deuxième bloc c'est le bloc qui va au sud c'est le bloc qui regroupe à peu près trois seulement et le quatrième est en additif c'est le haut l'omami le lualaba et le okatanga vous avez aussi un bloc maintenant qui était un bloc des arabisés qui était en contact avec les arabes à l'époque et qui ont joué un grand rôle dans l'édification du congo indépendant c'est le bloc du kassaï oriental ça sort du kassa oriental c'est de la lomami vous avez le lomami vous avez les maniemas vous avez le sud kivu vous avez le nord kivu et vous avez les tanganika ça c'est un bloc qui avait une même influence ils ont les mêmes origines ces gens là qui la grande partie surtout à partir des physiques ce sont les bimbés les bimbés là basse et sont eux qui ont coagulé qui ont travaillé ensemble avec le bangu bangu et les regas qui sont en quelques plus ceux qui sont des du côté calémi les bahemba ils sont en quelque sorte dans la même les mêmes origines avec les c'est ce qu'on appelait les qu'on appelle aujourd'hui les bassongues parce que quand vous allez voyer un bangu bangu parler un mousson qui comprend tout les bimbés partout et puis les bassongues dans leur langage ils ont toujours peur d'une certaine pas peur mais ils ont de l'admiration à un peuple qui faisait charnière entre eux avec les mbas et les bassongues ce sont les bacalangues alors quand chez les bassongues quand quelqu'un émerge on dit qu'à celle là c'est mokalang donc il est comparable à l'ajustement de bakalanga à l'époque mais qui s'est réclamé tous les descendants des hirungambidi qui est l'ancêtre de tout ce qu'on appelle les balouba du kassaï et les balouba du katanga alors mais parce que vous avez parlé de blocs je voudrais bien qu'on revienne sur la question de céréales par exemple vous dites le maïs et le riz mais je me rappelle très bien monsieur léon il n'y a pas deux mois ou un mois je veux dire carrément il n'y a pas un an la ville de lumbashi était en rupture de maïs fallait demander à la zambie de donner le maïs alors je me rappelle qu'à l'équateur on mangeait ce qu'on appelle les losseaux de bumba mais puis à un moment donné pouf ce n'est plus l'osso de bumba c'est maintenant l'osso de ghana du ghana et puis après c'est l'osso de chine on se pose une question est-ce que ce n'est pas une illusion finalement ce que vous nous dites parce qu'on n'en a pas sur le terrain dans l'assiette on n'en a pas c'est là où se trouve le paradoxe très bien qui est le sujet d'aujourd'hui pourquoi nous disons que c'est le c'est l'agro pastorale qui va financer l'éclosion de ce pays allez-y l'onde des chocs viendra de l'agro pastorale pourquoi les paradoxes que nous avons aujourd'hui j'avais dit la fois passée que dieu nous aime il nous a tout donné vous regardez partout même si vous laissez tomber les maïs là bas ça va pousser de soi même nous avons tout à notre portée mais nous rentrons vite chaque jour dans toutes nos églises de gauche droite pour réclamer que dieu nous donne pendant qu'ils se trouvent là bas il ya la fenéantise pourquoi nous abandonnons nous ne voulons pas utiliser parce que dieu dans sa conception il a établi ici bas les biens et les mâles nous avons il nous a donné le bien là bas le mal pour nous c'est la fin que nous avons nous avons choisi la fin au lieu de faire du travail oh si nous rendons maintenant nous rentrons dans ce qui est dans le langage que mes compatriotes comprennent aujourd'hui c'est un langage religieux quand dieu a fait partir adam et eve de l'éden du champ d'éden du jardin d'éden c'est dans genèse 3 19 il a dit que vous mangerez à la sueur de votre fond il leur a donné il a assujetti dieu avait assujetti tout ça à adam il avait la terre et tout ce qu'il y a comme nature aujourd'hui il suffit de nous organiser depuis chaque congolais et chaque ménage paysan soit organisé pour leur faciliter l'organisation aujourd'hui vous savez l'équipement pour équiper une pma ça coûte combien ça coûte ça coûte moins de 100 dollars comment ça moins de 100 dollars qu'est ce qu'ils ont besoin achetez nous achetez une machette achetez quoi ça coûte combien son histoire de 3 dollars 5 dollars et puis étant donné qu'ils sont fatigués c'est pour ça que nous organisons la coopérative qui est équipée au moins avec deux ou trois trois tracteurs et les tracteurs qui va et est donc pourquoi nous avons mis les servent dans les dames les servent ce sont les les comités d'encadrement des villageois sera constitué par des jeunes gens qui sont qui seront chargés de tenir les carnets de bord pour inscrire toute la vie du village et le renseignement pourra être même être utile à donner à l'âneur et à l'état civil et même pour faire les élections ces gens là peuvent faire sélection à moins de 50 minutes par village on aura tous les résultats ça ne vous demande même pas des machines à voter tout ça vous savez au village quand on va on va chez les notables et quand on doit faire les tours au bout d'une heure les gens s'entendent c'est la même façon c'est la même logique alors maintenant quand vous aurez les vies quand ils auront leur récolte ils n'auront plus l'appel à chercher où faut-il vendre parce qu'ils connaissent qu'ils vont aller il y a l'entrepôt qui sera là et dès qu'il y a l'entrepôt et dès qu'on les paye il y aura un phénomène dans les villages qu'on appelle la thésaurisation parce qu'ils ont l'habitude de mettre l'argent soit sous les matelas soit tout quoi là mais comme ça sera de beaucoup d'argent et même pour l'économie du pays on ne va pas accepter qu'il y ait la thésaurisation de l'argent il faudrait maintenant les former à l'épargne c'est la coopérative devient maintenant une coopérative d'épargne et quand on épargne la coopérative n'est pas là pour garder l'argent il faut que l'argent tourne la coopérative investit dans autre chose alors nous aurons maintenant les jeunes gens qui sont innovateurs qui vont maintenant essayer parce que la coopérative aura quelques cultures ciblées comme le belge avait fait parce que vous savez quand vous organisez quelque chose cette idée vient de quoi quand vous prenez toujours je rentre à la bible je remets 6 et 16 il dit quand vous avancez que vous voyez que ça ne va pas il faut rentrer un peu dans l'avenir voir comment les autres ont réussi à passer oui comment les belges ont réussi avec 39 millions de francs belges à ériger à faire de ce pays très grand alors quand vous faites dans les rétroviseurs vous trouvez la solution mais justement comment on va organiser ça parce que je prends l'exemple c'est la question que je vous ai posé vous n'avez pas répondu vous avez dit vous êtes allé plus vous êtes allé en profondeur mais je voudrais que vous puissiez nous expliquer qu'est ce qui se passe que si vous dites que nous nous avons un potentiel de maïs c'est important mais qu'est ce qui fait que nous sommes dépendants de la zambie si nous avons les riz chez nous qu'est ce qui fait que le riz vient de la chine et le riz vient du ghana et ce qui le riz qui vient de la chine est moins coûteux mais il est beaucoup plus propre que les riz qui vient de bumba et ou de bumbumba nous sommes désorganisés du temps belge nous avons ce qu'on appelle les bassins du maïs les bassins du maïs se reprend à peu près les deux tiers du pays oui vous avez un bassin les pics ça se trouve autour des news ou congolos où il y avait le projet nord-chaba il ya un autre pic qui se trouve tout autour des qui quitte et idiofa dans sur la route de baguette où il y avait aussi les projets américains usa id à l'époque nous avons un pic qui se trouvait à l'équateur à guémena donc toute la partie qui longe la république centrafricaine sur des ongles à billy qui vient sortir à bossosama avant d'arriver à karawa vous avez tout ça c'était les bassins du maïs vous avez aussi les bassins du maïs central dans les cassay où il y avait deux projets à l'époque qui nourrissait les il y avait le pm ko dans du côté ngandajika kazali moussoko ça va aller à kapatamina jusqu'à kabinda il y avait normalement ce qu'on appelle et le pm ko et le deuxième projet qui a en quelque sorte nourri l'ancien kassaï occidental c'est à dire kananga et tchikapa il y avait le projet prodalu qui allait de matamba matamba se trouve entre mikalai et mbulungu sur la rn1 et qui allait à boungkondé là où on a tué les experts onusiens et qui reprenait aussi les territoires de kazumba plus louisa et là c'est encore notre pic c'est à dire nous avions beaucoup d'endroits pour présenter le maïs mais il y avait aussi le maïs qui n'était pas tellement beaucoup utilisé à l'équateur quand vous allez surtout à jolou à partie de bossosimba vous rentrez comme si vous alliez à montpono à lingomodeux à montpono à bocatoula vous tout ça vous trouvez les pics encore des maïs et vous aviez aussi dans la province orientale les pics de maïs qui avait aussi est ce que vous faites une belle affaire par exemple je veux dire si on pourquoi on attribue les masangou ou balouba c'est culturel c'est pas en fonction de ces pics dont vous dites bon vous savez quand les belges sont arrivés il y avait ce qu'on appelle certaines habitudes parce qu'on discute beaucoup pour les maniocs vous savez nous ne parlons pas des maniocs qui sont des tubercules et les tubercules maniocs il y en a partout c'est à dire ça ça pousse sur toute la sur tous les pays dans les années 63 à kishasa beaucoup de quinoa ne mangeait pas les fous et c'est devenu venant des bandes où nous manger les foufous à manioc seulement seulement et puis c'est traditionnel on pourrait on dit que le bangal a mangé que des bananes plantes et un peu du riz les battes étaient là c'était du riz c'est ça qui chassa des années 60 mais jusqu'aujourd'hui aujourd'hui avec la crise on mange tout il n'y a pas de frontières et les gens ceux qui ne voulaient pas les maïs et la farine mélangée mais trahissons tous devenu des messieurs moi je vois dans les restaurants si oui il n'y a pas il n'y a plus de frontières il n'y a plus d'exclusion il n'y a plus de frontières dans la nourriture il n'y a plus de frontières aussi dans les mariages parce que vous allez marier une mouluba il va vous faire elle va vous faire ces repas là que vous voulez mais moi ma question c'est de savoir en fonction de quoi ces habitudes là ont été établies est-ce que c'est sur base d'une culture est ce que c'est sur base de leur histoire naturelle par exemple comme le volet la tête est là pourquoi on dit que la tête est là est ce que dans leur milieu naturel c'est les riz qu'on trouve le plus oui quand vous êtes dans les sangkourou c'est tout une tout un filon il ya les sangkourou il ya les maniema il ya une partie de la tchopo donc c'est une culture qui se trouve sur trois quatre rivières qui prennent la même source parce que vous savez la tchopo la lomela la lukenye qui devient lukenye ici lufemi lukenye ici à bandondou ils ont même origine dans une même montagne c'est à katakokombe tout peut quand vous allez vers tétengomba vous trouvez maintenant la source et de la lomela qui est la tchopo la tchopo remonte va vers ikela et baigne jusqu'à bohende à partir de bohende rencontre son ami qui est la lomela la lomela qui passe en dessous de yarifafou et qui va sortir aussi à wachi à wachi kengo pour arriver à à bohende informe et la tchopo et à michemey les rencontres la rivière venant des des caisses et à des caisses et isanja qui forme et maintenant la montboyo qui passe à wafania qui est la route que les mais c'est donc l'honorable il est au joseph voulait à tout prix pour rapprocher ikiri de mon coteau qui passe à wafania et qui serait qui rejoint donc la tchopo et la lomela à inguendé à partir de inguendé ils font bloc ils deviennent la rouque et ils font chemin qu'ils vont rencontrer les deux amis qu'ils ont resté à l'équateur c'est la maringa et la lopori maringa qui vient de befori de montpono qui va à bongandanga et devient qui est il rencontre la peau la lopori et non la marie marie va à basse en cours il va là bas et puis la lopori ce qui vient qui passe par bongandanga il arrive aussi à basse en cours en passant par parier yoko kora ils passent par yoko kora ils arrivent à basse en cours en prene vue les basse en cours ils forment la lolonga c'est la lolonga maintenant qui va au fleuve congo et le tout sorte maintenant à abamagna là bas donc vers un bandage à bagna c'est je connais très bien mais revenons sur la sur le notre modèle je dis au début que il ya des pays qui seraient vendus sur des questions comme les arachides tout ça nous on a quoi en termes de céréales par exemple qu'est ce que nous pouvons exporter en termes de céréales on exporte et bon il ya les maïs d'abord que nous devons parce que vous savez au jour d'aujourd'hui il ya un déficit en céréales de l'ordre de 10 millions de tonnes par an comment ça s'explique ce sont les statistiques données par nos amis de l'agriculture nous n'arrivons pas nous sur les 14 millions susceptibles donc d'éponger là les déficits alimentaires de la rdc nous ne produisons que trois millions un peu plus trois millions quelque chose et nous avons un déficit de l'ordre de 10 millions et demi il faut résoudre ce problème comment résoudre le problème c'est toujours avec l'organisation la réforme agro pastorale comment on l'a fait mais les gens vont vont planter vous savez quand ils plantent sans être encadré il faut sortir trois tonnes et demie par hectare mais les villageois le problème aujourd'hui les villageois un champ est ce qu'il connaît la dimension de son champ qu'on n'est pas qu'on n'est pas et quand il plante que c'est déjà qu'on va qu'on n'achète pas il prend les juste minimum pour lui oui et les quelques sacs qu'il peut vendre mais maintenant quand ça sera maintenant nous rentrons à l'organisation qu'on a fait ça que j'ai pris jérémy 616 parce que dans le temps les belges ont travaillé avec un système de colonna il y sont les colons qui produisait et le colonna là bas était en quelque sorte est encadré par un certain vendeur creusse qui était leur doyen mais animé au pays par un certain monsieur moss ce sont eux qui ont fait des qui étaient devenus des champions dans l'agriculture à l'époque si bien que comme ils étaient privés du droit de vote en belgique ils avaient déjà en 951 envisager de devenir congolais et ils avaient même dit qu'ils vous arrivez à nizi nizi à l'oppa et l'oppa maintenant vous avez toute une région merveilleuse de djougou vous avez de djougou à fataki fataki nioca qui était le pic le centre même que les que les colons à l'époque voulait donc ils avaient donc nioca angote d'engote maraghi et puis remonte un goût est à la charnière qui remonte vers jarachiga vers aru ariwara et qui ressortait vers ses 5e pour rentrer à zororo à wacha et remonter donc c'était un espace que les belges voulaient et les colons voulaient occuper parce qu'ils avaient dit aux belges que si vous ne nous donnez pas ça parce que nous devons amener au moins 100 mille européens et là bas dans cet espace ils ne pouvaient pas utiliser les domestiques congolais tout ce qui était noir on ne pouvait pas les utiliser et ils avaient prévu cette réunion qui a eu lieu en 1952 avec les colons de l'afrique du sud de la zambie et à cette époque c'était la rhodésie du nord et du sud qu'ils avaient fait plus ceux qui étaient à l'ouganda et au rwanda ourondi alors mais quand on parle par exemple de ces grands projets de famille il ya un problème dans notre pays c'est le problème de la conservation des aliments je suis allé à boma en revenant j'ai passé beaucoup de villages mais on a trouvé des safous qui pourrissait comme ça c'est à dire quelqu'un sort ses safous il amène là il amène mais il n'y a pas de clients et les safous sont abîmés endommagés alors pourri si vous voulez mais comment voulez vous que cette dame qui a passé des heures et des heures dans un champs et qu'elle a écopé une sanction négative cette façon là je ne vous je ne la vois pas revenir encore au champ faire plus dans votre programme comment vous pensez conserver ces histoires je vous ai dit qu'il ya ce qu'on appelle l'espace de pma qui sont les villageois qui produisent il ya les coopératifs la coopérative qui est là le point focal qui est le partenaire des villageois et au même moment les la coopérative est partenaire du transformateur c'est à dire le holding ok c'est lui qui va transformer quand on transforme et on prend des dispositions pour la conservation d'accord très bien et en dehors de ça autour de la des transformateurs de l'autre il y aura ce qu'on appelle les la nouvelle classe moyenne qui va commencer à faire ça qui va manifester sa présence parce que tout le travail par exemple quand il est la coopérative deviendra maintenant il est coopérative d'épargne il y aura des projets de développement communautaire vous savez aujourd'hui quand vous quittez une ville la première case que vous trouvez c'est une case fatiguée il est là bas qui fait comme ça nous des 60 ans des choses nous ne pensons qu'au vote quand on a voté en 2000 et en 2000 on songe déjà à 2005 toute la discussion ici quand vous suivez même la radio télévision on ne vous parle que des votes et de 2023 on ne vous parle pas de ce que nous devons faire pour freiner et la situation est redonner la réponse au paradoxe pourquoi un pays potentiellement riche qui vit avec une misère indescriptible ce n'est pas possible c'est un péché vous nous expliquez moi je parle moi je dirais même un blasphème ou la scène quand on est pauvre à ce niveau mais si vous prenez par exemple prenez votre véhicule aujourd'hui c'est un tour vers moindre vous allez voir qu'il ya des espaces à perte de vue mais pas des plantations pas de ferme rien du tout mais alors le développement que vous voulez avoir vous l'aurez où c'est que nous allons faire maintenant c'est qu'il faut qu'on passe que les gouvernements nous donnent cette occasion de mettre en place le système qui va déboucher sur l'appropriation du terrain des espaces et la réforme agro-pastrole agro-pastoral pas tant tout dit l'agro-pastoral il ya la partie agriculture il ya la partie pêche il ya la partie élevage nous parlons d'abord la partie agriculture parce que là où nous allons c'est la réponse maintenant c'était un paradoxe cette réponse pourquoi nous sommes pauvres au moment où dieu nous a tout donné pourquoi nous sommes si fainéant et si si nous n'aurait nous nous référons à la bible on dit que les fainéants c'est l'ami de qui c'est l'ami du diable c'est le proverbe 18 9 un finance est l'ami du diable dieu vous a tout donné il est présent vous voulez le chercher moi je vais à l'eau là mais l'eau là est toujours tout près de vous parce qu'on a dit quand jésus est arrivé là dit que le royaume de dieu est proche il est là il est avec vous mais pourquoi nous ne cultivons pas notre terre pourquoi les jeunes gens ne sont pas intéressés à la terre et c'est ça notre plus grand problème c'est pour ça qu'il faut réarmer les morales des jeunes en commençant d'abord par une organisation qui va se faire à la base et cette organisation c'est le gouvernement qui doit faciliter cette tâche et pour faciliter cette tâche et c'est quoi il faut un embryon qui doit commencer d'abord ici à kishasa l'embryon de quoi qu'on organise ce qu'on appelle les petits séminaires interministériels avec tous les experts qui se trouvent dans les ministères concernés par ces développements pourquoi ça c'est pour gagner le temps ces gens là tournent les pouces ils ont tout ils ont la banque de données ils doivent venir ensemble avec eux nous devons dresser la cartographie et même la faisabilité de ces projets à partir de leurs données nous devons nous mettre d'accord avec eux et puis à partir de ça nous allons définir avec eux mais ce qu'on appelle les cahiers de charge à partir d'avant même les faits définir qu'un décharge nous allons définir ce qu'on appelle les termes de référence nous allons nous mettre d'accord à bon sur les toutes les tous les termes de référence sur la façon l'applicabilité et la mise en train de ce programme mais mais quand on regarde profondément à kinshasa par exemple il ya un problème de l'habitat je veux dire oui un bon d'habitat comme d'espace il ya des cours communes la majorité de quinoa je veux dire mais qu'ils n'ont pas forcément des maisons elles-mêmes ils nous vivons dans des clôtures dans des parcelles des cours communes alors comment voulez-vous que si on veut des cours communes qu'on puisse qu'on puisse qu'on puisse planter qu'on puisse avoir notre petite agriculture non comment ça va se passer le problème qui noient là c'est que nous sommes en train d'encourager le mal ce n'est pas la faute de quinoa c'est la faute des manques de programme nous avons des programmes qui sont superficiels et nous avons eu beaucoup de financement qui sont ce qu'on appelle les financements à fonds perdus dès que les projets terminent le type s'en va là où il arrive six mois après il n'y a plus de traces des aides du projet c'est que nous devons faire maintenant ce projet a comme un pacte parce qu'il ya cinq critères pour arriver à faire ce projet le premier critère c'est la pertinence de ce projet la pertinence c'est ce que nous sommes en train de parler pourquoi nous devons faire ce projet et ce projet doit être efficace il faut éviter de faire ce qu'on appelle des pro de créer encore nous nous avons une série de détourneurs et nous les amenerons collés détourneurs dans la dans l'organisation nous devons prendre ce qu'on appelle des mesures dans les sécurités nous devons sécuriser notre chose notre projet et à l'efficacité et puis la la fois passée nous avons parlé de vous m'avez posé la question de la route coûte combien tout ça nous devons éviter tout ça donc nous devons rendre les projets efficients nous avons nous allons nous apaiser sur la rentabilité et minimiser les dépenses et puis après nous allons regarder l'impact quels sont les effets induits de ce projet parlons à kine par exemple à qui on fait à qui il peut nous servir de quoi exactement dans le vent dans votre plan non dans notre plan pourquoi nous commencerons à l'intérieur parce qu'il faut déjà la première année qui est difficile parce qu'il faudrait qu'ils aient l'ancrage il faudrait que les paysans acceptent le projet parce qu'ils sont pessimistes parce qu'ils ont tout vu donc il faut faire sauter le piscine et le pessimisme en achetant d'abord même ce qu'ils ont là la première année il y aura depuis des maigres résultats mais la seconde année la troisième année nous allons déjà résorber les déficits en céréales en céréales parce que nous serons à 19 millions de tonnes de production 19 millions de tonnes comment vous allez le faire vous ne nous dites pas exactement par qu'il a écouté c'est très simple je vous donne très simple l'architecture nous avons les paysans d'après les statistiques qui ne sont pas fiables de la sénie il ya 80 mille villages 80 mille villages nous estimons que dans chaque village il ya 100 familles quand vous multipliez ça vous donne 8 millions de familles que nous appelons paiement petites et moyennes entreprises agricoles et dans chaque famille il ya au moins 3 à 4 souffre que j'appelle pas sous famille mais les gens appartiennent à cette famille les gens valides et ces gens valides on leur épouse donc il ya au moins cinq personnes qui vont travailler à ces champs de la famille 5 fois 8 millions ça fait combien je suis pas très fort ça vous fait 40 millions du travail déjà créé à partir de cette décision on crée 40 millions de travail c'est pas ces gens là vont faire un travail qui devient maintenant un travail héréditaire ils n'iront pas ailleurs ils vont essayer d'améliorer davantage et même quand ils verront qu'on va acheter ça là un hectare qu'on les impose ça sera comme peut-être la mer à boire au départ mais après quand ça donnera des résultats il ya ces gens là parce qu'on va pas en crée aussi on ne va pas interdire à quelqu'un de mettre cinq hectares ils vont les faire donc ce seront des millionnaires villageois ils seront incapables de gérer leur argent ils vont regarder où sont partis les enfants ils vont appeler les enfants ce projet va chasser les gens de qui chassent ça et donc il y aura les gens du ruban ça va chasser dans toutes les grandes les grandes agglomérations on va les chasser et nous aurons de plusieurs comme c'est la dame qui a fait les les choses les robots les robots il y en aura beaucoup qui vivront là bas pourquoi qu'est ce qu'il faudra maintenant dans l'épargne qui est l'épargne de la coopérative la coopérative doit normalement développer le village en faisant les développements communautaires on aura besoin maintenant des architectes et des ingénieurs et constructeurs pour donner la nouvelle configuration des villages congolais qui répondent aussi à donc à la coutume là où il y avait des maisons rondes on peut peut-être faire une architecte où on trouve de quelque part la configuration de l'architecture ancestrale mais tout sera modernisé parce que tout est à notre portée que vous ne créez pas là que vous n'êtes pas en train de créer finalement une zone de consommation où les gens vont non non je veux dire une zone par exemple de production où les gens feront de l'argent pour venir dépenser ailleurs oui ils doivent dépenser parce qu'ils sont ils seront pas à mesure de garder tellement cet argent ça sera trop ça dépasse parce que vous n'avez pas encore fait le tour moi j'ai fait la route des congolos en allant vers kalemi je suis arrivé dans une localité des avant d'arriver à kabea mai j'ai vu un régime de banal oui je m'attendais à payer peut-être mille francs 1200 quoi j'ai demandé que ça coûtait combien cette dame là m'a dit que ça coûtait 200 francs à discuter donc je pouvais avoir ces régimes à 100 francs oui moi je suis allé à injolo je sais pas si vous connaissez où ça injolo non je suis allé à injolo c'est pas très loin d'ailleurs parce que vous dites je suis arrivé à injolo et la canne à sucre était plutôt à trois mètres me l'a vendu à 500 francs alors que lorsque vous faites 20 kilomètres seulement la même canne à sucre n'a plus sa valeur c'est 1000 1500 2000 3000 je peux même prendre plusieurs exemples c'est à dire ces gens là n'ont rien je suis arrivé aussi sur la route d'isala mon jamboli là où il y avait les cacaos des papas ben bassolona amine d'embo j'arrivais dans un village qui est de l'est il y avait le même des familles qui faisait que celui qui devait sortir prenait les habits de l'autre l'autre devait rester dans la case jusqu'au retour de l'autre donc c'était alternativement heureusement pour le moment il ya quand même des friperies partout les gens commencent à à s'habiller mais c'est pas toujours famille parce que à injolo je vous parle c'est pratiquement la même chose bon il joue pas de vêtements et c'est comme ça c'est pour ça que quand on parle maintenant du développement c'est le véritable développement que les ministères du développement rurale devrait s'approprier parce qu'il y aura de l'argent c'est même pas l'argent du gouvernement parce que ces gens là auront déjà payé le fisc au gouvernement est ce que vous avez et ceux qui restent ils ont besoin quand même de connaître aussi vous savez les humanitaires qu'est ce qu'ils font dans les villages quand ils viennent là ils vont de faire les sanitaires ils prennent quelques tours là pour faire les toilettes non peuvent pas ça avec ça maintenant on va faire des maisons rustiques et derrière il y aura et les sanitaires et un peu plus on va un peu et civiliser non nos bêtes qui sont les chèvres et les porcs qui déambule dans le village il faudrait leur donner certaines disciplines avec un pâturage qui est incorporé là ils sont en divagation oui oui heureusement qu'ils les reconnaissent leur brebis mais quand nous nous arrivons nous posons toutes ces questions et ça s'appartient à qui ils connaissent oui parce qu'ils vivent avec eux mais quand vous voyez la façon dont il s'est divagé là bas alors il y aura une certaine configuration il y aura l'air l'habitat quelqu'un comme un seigneur parce qu'il n'aura une grande parcelle et tout ça il ya de l'espace et puis entre deux villages il y aura l'air des jeux parce qu'ils doivent jouer un peu football faire un peu du basket et tout ça pour l'émancipation de notre sport chose et que vous aurez même des vedettes mais donc les léopards auront difficile même à faire un classement parce que vous avez toujours donc voilà l'argent va servir à ça est ce que vous avez pensé toujours dans la parce que quelqu'un disait que agriculture veut dire aussi pharmacie est ce que vous avez pensé à ça aussi parce que quand on regarde le café il a des vertus thérapeutiques le cacao est des vertus thérapeutiques toutes nos plantes pour la plupart des cas ont des vertus thérapeutiques est ce que vous avez pensé à ça aussi oui nous avons pensé dans la vous savez il ya ce qu'on appelle parce que si nous sommes apaisés sur les céréales nous avons les légumes nous avons aussi les tubercules comme la tête douce et que dans le royaume se trouve sur la chaîne des montagnes de l'est nous en avons à l'oubero surtout quand vous venez de cagnabayong vous arrivez à caïna préos c'est ma caïna caïna dès que vous arrivez avant même de parler des pommes d'été vous trouvez de vous trouvez des haricots que vous pouvez même admirer tellement que c'est beau avec des rien ça c'est caïna caïna c'est la richesse et même à kirumba vous arrivez à kirumba la même chose mais quand vous passez maintenant vous allez dans les montagnes des timbo timbo vous commencez à descendre maintenant vers doruma vous voyez un pâturage extraordinaire parce que là basse et c'est comme la suisse quelqu'un qui a été en suisse c'est la même chose là bas c'est la suisse d'afrique mais vous trouvez maintenant vous descendez en doruma et vous arrivez à l'oubero d'endoruma à l'oubero là bas vous trouvez les pommes de terre qui ont la tête d'un bébé c'est ça la dimension des pommes de terre là bas donc vous n'avez pas de tomber des pommes de terre qui les quoi sur le corps non ce sont des pommes de terre vitaminées que nous avons là bas et puis vous avez des vastes champs d'arabic à arabica du café arabica comme nous avons aussi des vastes champs à l'équateur aux provinces orientales il ya même une route qui est le royaume du café abandonné aujourd'hui entre et ishiro et mambassa en passant par mongweré des mongweré en douille chez les pigmés vous arrivez là bas vous arrivez à mambassa c'est extraordinaire pour ressusciter ces plantes disons ces plantations s'il y en avait avant ces plantations existent même à l'état sauvage ça coûte combien pour le redressement ça coûte la discipline de l'organisation donc c'est possible de de recréer les plantations de beauté c'est plantation là aujourd'hui par exemple les plantations que je parle des royaumes du café des douilles c'était en rétrocession avec la réalisation maintenant c'est un bien sans mettre même les gens des concessions n'utilisent pas ils ne savent même pas que ça comment ça évolue là bas on laisse pas est-ce que parce qu'on parlait des légumes minés nous aujourd'hui je prends deux exemples mais selon nous consommons des légumes de bois de conserve les haricots des bois de conserve nous allons plus loin pour consommer même la des sardines des bois de conserve pourquoi chez nous nous sommes incapables d'un porte d'exporter ça aussi notre ponde ou alors que vous avez fait certainement le tour du congo vous avez vu beaucoup de choses moi je crois que toutes les tribus au congo ont leur manière à eux de cons de de préparer le ponde ou ça veut dire nous sommes une richesse gastronomique aussi qu'on peut exporter qu'on peut vendre à l'extérieur donc pourquoi nous n'arrivons pas je parlerai tout ce produit mais je vais donner un exemple qui me tient au coeur parce que vous savez qu'il ya beaucoup d'opérateurs au kassai par exemple les gens des moujimaï les gens de kananga et même de tchikapa et de kabinda ont comme seule direction aller à l'ubumbashi pour aller à kasumbalesa vous savez que le tour qu'ils font ils quittent les kassai ils vont ils traversent l'ubumbashi là c'est vraiment un transit ils vont à la frontière de la zambie pour aller retrouver le lac tanganika en tanzanie et les parcours qu'ils font fait trois mille kilomètres en allant parce que ils parcourent à peu près 1200 1800 kilomètres 1500 kilomètres chez nous et quand ils arrivent à en zambie en dola dans copperbet ils arrivent en dola ils doivent aller maintenant trouver les seuls ports de la zambie sur le lac tanganika au fond du tanganika là bas à mpulungu à partir de mpulungu maintenant ils remontent pour être en face d'économie à kigoma c'est là où ils achètent les produits et ils rentrent avec le même produit ils traversent là là les postes frontaliers de mpulungu qui est entre la zambie et la tanzanie et il se retrouve encore devant les postes frontaliers de kasumbalesa pour rentrer maintenant à l'ubumbashi et remonter sur la route des cas de kamina aller maintenant vers le kanyama et se retrouver à loupouta ou bien monedi tout pour être en plein kassaï et maintenant la proposition que nous avons fait dans les derniers dans la dernière émission j'avais dit la transafricaine centrale on la transafricaine centrale aujourd'hui si on a fait des kabindas heureusement des kabindas en allant vers kalemi on a 852 kilomètres si ces 852 kilomètres sont travaillés même modernisés ces gens là vont faire plus de six fois les tours de ce qu'ils faisaient en un mois et en connaissant toutes les difficultés donc la production va augmenter la production va augmenter et puis il ya quelque chose aussi que je n'ai pas parlé parce que les frêtins ils vont chercher à kigoma nous avons le lac est commun à la tanzanie et à la rdc la seule différence qu'est en tanzanie les opérateurs là ont des dispositifs des dispositifs d'étalage supérieur tandis que chez nous les étalages c'est à même à même le sol et ce n'est pas tellement professionnel si cette route est faite vous aurez parce que nous avons quand même le peuplement les gens qui étaient habitués au commerce qui sont soit qui viennent de boucavour ce sont les nandes et qui sont des grands commerçants qui envahissent même la province orientale et au kassaï ce sont surtout les battités là qui envahissent ça et qui ont aussi des souvenirs sur la nationale numéro 5 parce que du temps ou parce que les problèmes de l'est c'est c'est depuis longtemps même quand on a à voir qu'on a commencé à former la république de l'amokadine congo les belges ont sué pour avoir l'est du congo parce qu'ils ont eu des problèmes avec les allemands pour les lois d'abour undi ou en uganda et même surtout jusqu'aux nines là où ils se sont arrêtés à magie donc c'est il ya eu le commandant d'ani qui était même débordé ils ont pris les troupes et bas les militaires c'était de batteter là quand vous avez d'ailleurs quand vous allez sur cette route là vous les trouvez que des localités de lusambo des galoula de tout ça et quand vous êtes à baraque une localité qui arrive c'est galoula et puis vous avez lusambo vous avez macobola macobola va d'arriver à kalundu à ouvrir alors quand on regarde ça de près la question reste la même où trouverons nous l'argent pour financer ce développement là nous avons d'abord nous mêmes l'argent comment ça explique les premières nous avons les trésors publics pour ce que sont les routes le fonctionnement des routes j'ai dit que aujourd'hui les fonaires est capable de mobiliser dans des conditions ici on n'a pas encore l'argent il peut mobiliser jusqu'à 100 millions de dollars par an mais pourquoi ils ne le fait pas ils le font je ne veux pas entrer dans les c'est pas l'émission épargnez-moi de ça j'en connais beaucoup mais épargnez-moi ça nous aiderait mais allez-y ouais bon il ya 72 millions là bas nous avons le fonds existants et les fonds en prêt et fpi beaucoup de gens se sont endettés chez pays mais il n'est rembourse pas on peut rembourser cet argent et fpi de lui-même peut faire sortir entre les 50 et 60 millions pour les choses parce que les besoins exacts routes et agro pastorale pour que parce que l'agro pastorale une particularité il faut d'abord les financer la première année et la deuxième année commence à s'autofinancer et s'autofinancement à l'épic au troisième à la troisième année après la troisième année il n'a pas besoin d'aller demander l'argent ailleurs comment elle commence à financer oui finance partout mais oui mais avec ces deux milliards de le total y compris les routes donc si je comprends bien si aujourd'hui on appelle monsieur léon gaston et votre équipe on vous donne deux milliards de dollars vous nous créez ça les deux milliards d'eux nous devons l'avoir vous savez les deux milliards d'eux il ya déjà de l'argent disponible c'est la moitié du budget l'argent qui est disponible dans un projet vous savez que lui et saïd est donc la banque mondiale a compris maintenant que continuer toujours à financer de route en terre ça ne vaut pas la peine parce qu'ils sont des milliards il ya eu même là elle même a dit il ya eu 47 milliards qu'on a versé dans des routes sur le continent africain et tous ces routes là c'est maintenant ce sont des projets à recommencer donc on a jeté de l'argent mais maintenant il faut attention c'est ainsi que dans ces projets qu'on a appelé les projets d'appui à la collectivité de transport qui est en discussion maintenant même en formalisation il ya il ya 600 millions de dollars qui sont disponibilisés pour ça et et sur les 600 millions de dollars il ya déjà les bitumages de la route boujimaï kabinda jusque lubao c'est sur la transafricaine centrale déjà et puis la route broutourou jusque béni il ya aussi l'aménagement de l'aéroport de kisangani l'aménagement en quelque sorte la modernisation de l'aéroport de béni il ya aussi un montant non affecté donc avec le gouvernement devra normalement orienté nous avons déjà 600 millions maintenant sur la même transafricaine centrale il ya la continuité mais la route entre camoisha et kananga qui doit être bitumé sur financement de l'union européenne la perte d'offres et déjà l'adéducation est en cours déjà il ya deux lots pour à peu près 160 millions de dollars ça c'est fait c'est déjà d'ici peu dans les jours qui viennent et tout ça il y aura déjà on connaîtra les agriculteurs c'est eux qui ont gagné le marché mais notre souci est de quoi comme ils vont faire le marché devront travailler sur le tronçon qui font partie de là où nous avions le projet des 60 entreprises nous aimerions maintenant qu'il y ait une certaine philosophie traité avec les bailleurs de fonds pour qu'en fin d'exécution des travaux que ces matériels que les entreprises qui vont construire ces espaces là reviennent à une des entreprises que nous avions préconisé de manière à ce qu'ils s'occupent de la de l'entretien de la de la route et voir même les routes de pénétration par exemple quand ça arrivera à kananga cette entreprise peut trouver travail maintenant sur la route là une autre pour entrer d'angola de kananga c'est la route des kalambambouji cette route là va être à 250 km ça fait kananga jusqu'à la frontière sur la rivière kassai et c'est une route qui est utilisée actuellement par les opérateurs du kassai aux choses et nous pouvons maintenant avec les peu d'argent qui reste voir vous savez que l'équateur n'a même pas beaucoup de que les routes bitumées non si on faisait aujourd'hui et manda karaki sur sortie si c'est manda karaki c'est qu'il calamba avec le point d'attraction d'influences et du corps 1 et là deux jardins qui peuvent être financés facilement par le fond vert qui font la conservation vraiment qui est le poumon parmi quand on dit les bassins de la forêt africaine c'est un band à cas le jardin de léal et là ça mérite avec cet argent là des fonds verts créé en 1900 ces fonds verts là ça peut normalement donner la réponse à l'équateur mesdames et messieurs on est fini pour aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup 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 de choses à dire je crois que les gens vont poser encore des questions mais vous n'allez pas vous fatiguer pour venir toujours répondre aux questions des congolais on a tellement besoin de savoir sur les financements maintenant on va peut-être parler prochainement de l'élevage et de la pêche comment on fait parce que là aussi il ya une véritable question on se pose toujours la question pourquoi à goma la viande du bœuf est très 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 moins cher mais à l'équateur c'est un luxe pourquoi la chèvre qui coûte moins cher par exemple à qui s'en gagne est extrêmement cher dans un autre point est ce qu'il ya possibilité de créer une sorte de cohésion dans ça pour que l'enfant d'un bandaka mange le chou de la même manière que celui qui a goma pour que le fromage d'un bandaka de goma coûte aussi moins cher que celui d'un balle donc tout ça est ce qu'il faut créer je crois que vous avez toutes les réponses à ces questions quand on apprendra prochaine ouais ok mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux on a passé plus d'une heure c'était un moment de plaisir toujours d'apprentissage et toujours de connaissances pour moi j'en réussite tous les jours je vous retrouve avec le même plaisir je recevais sur ce plateau l'ingénieur léon gaston roule à bas qui ont appelé l'honneur de reprendre à toutes mes questions merci d'avoir été nombreux qu'elle a parfait ton esprit et de dieu bénisse les radices